La parole est à madame Géraldine Bagné. Merci monsieur le président. Monsieur le ministre de l'agriculture, à quelques jours du salon de l'agriculture, je souhaite vous interpeller au nom des éleveurs bovins français. Depuis 20 ans, la viande de bœuf est 70% plus chère pour le consommateur. Les charges pour le producteur ont progressé de 50%, mais le cours de la viande bovine n'a pris lui que 20%. Lors du premier bilan Egalim organisé à Laval dans mon département, des éleveurs ont même expliqué que la différence de race bovine ou de qualité, les catégories U, R, E, n'était presque plus prise en compte. Les agriculteurs, suite au plan de filière adopté en décembre dernier, s'engagent à une montée en gamme avec un bœuf label rouge qui devrait passer de 2 à 40% des ventes. Mais ils attendent de voir quel gain il y aura pour eux, en contrepartie de cette montée en gamme, qui entraîne des surcoûts au niveau de la production. La loi Egalim permet certes aux organisations de producteurs de peser davantage dans les négociations. Mais pour la filière bovine, il apparaît que certaines OP, et nombreuses, n'ont pas l'indépendance nécessaire face aux industriels et à la grande distribution. Tous les acteurs, par ailleurs, ne jouent pas le jeu. Il y a des tentatives intéressantes de reprise en main des producteurs pour reprendre la main sur les marges de transformation, telle LROC en Mayenne, atelier de transformation qui lit plus directement producteurs et consommateurs et collectivités. Ce n'est pas facile. Pourtant, quel Français voudrait être un jour réduit à montrer ce qu'est un bœuf à un enfant sur un écran ou dans un magazine ? L'égérie du salon, c'est idéal. Une vache charolaise, semblable à toutes celles qui font la beauté des paysages de campagne et entretiennent nos prairies sans pesticides. Monsieur le ministre, comment inciter davantage les acteurs de l'agroalimentaire à mieux rémunérer nos producteurs bovins et comment le gouvernement accompagne les éleveurs dans leur quête d'un avenir plus équitable ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée, vous avez raison, ne nous mentons pas. La situation est très préoccupante pour la filière bovine. La situation est très préoccupante pour le bassin à l'étang. Et pourtant, il y a malgré tout des raisons d'espérer. Les raisons d'espérer, elles sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses. D'abord, la Fédération nationale bovine est en train de s'organiser. Et une des organisations possibles, c'est justement de mettre en place des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs. Ce n'est qu'à ce titre que nous arriverons à massifier l'offre et ce n'est qu'à ce titre que ces organisations arriveront à avoir le niveau moyen du prix et arriveront à peser vis-à-vis de leurs acheteurs. Car aujourd'hui, c'est très difficile lorsque un éleveur se retrouve seul ou une petite coopérative se retrouve seule. J'étais au congrès de la Fédération nationale bovine la semaine dernière. Ces sujets ont été abordés. Nous allons aller de l'avant. Le deuxième sujet, c'est ce que nous faisons dans le comité de suivi des négociations commerciales, c'est d'arriver à faire en sorte que les acheteurs soient plus prégnants. Aujourd'hui, on sait qu'en France, il y a 75% de la viande qui est du steak haché. Le steak haché rémunère comme il rémunère, mais nous avons besoin de viande maturée. On a besoin d'avoir dans la restauration hors foyer, par exemple dans les restaurants, de la viande d'origine française. Or, mesdames et messieurs les députés, il doit vous arriver d'aller manger dans un restaurant à Paris. Dans 85% des restaurants à Paris, il n'y a pas de viande française. C'est absolument anormal et il faut arriver à changer cela. Troisièmement, nous avons beaucoup travaillé et le président de la République, lors de son année de voyage en Chine, a souhaité emmener une grande partie de cette filière. Et aujourd'hui, nous sommes passés à l'export de 100 tonnes à 1 000 tonnes qui sont d'ores et déjà exportées sur la Chine. C'est une des solutions pour leur permettre de faire remonter. Enfin, vous avez raison, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, la rémunération des éleveurs n'est pas à la hauteur. Il faut qu'elle s'améliore. Merci, Monsieur le Ministre.